Musique Eh bien François Nolet, je suis cofondateur de l'Ecoamo, chrétien de la béni son Dieu et je suis ravi d'avoir été invité à participer à cette journée. J'invite tous les jeunes à procéder à un exode urbain, à devenir agriculteur, artisan, artiste à la campagne. Mais sans être seul, en s'installant à plusieurs, on lançait un exode urbain généralisé en France et pour réinvestir nos territoires ruraux. François Devoyer, je suis chef d'entreprise et je passe le bête agricole en ce moment pour reprendre une exploitation au sud de la Touraine. Et puis j'ai fait un peu de politique, j'ai aussi cofondé le média de Livre Noir. Et pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ? Alors je suis venu parce qu'il y avait miraculeusement un vrai espace accordé à la thématique de l'écologie face à l'Académie Christiana. Il y avait énormément d'intervenants, une douze ou quinze, je ne sais plus combien de tous, avec surtout des sensibilités très différentes. Donc enfin un lieu d'échange, un lieu de débat. C'était vraiment étonnant parce qu'il y avait des parcours de vie aussi. Il n'y avait pas simplement un aspect théorique, il y avait des vraies expériences. Je m'appelle Raphaël Hema, je suis le porte-parole de Tennis Lune. J'ai 21 ans et aujourd'hui je participe au colloque d'Académie Christiana dans le cadre des conférences que l'organisation organise sur l'écologie. Évidemment c'est un sujet qui me parle puisque je suis un peu un enfant de ma génération mentalement. Ma génération a été marquée par les considérations sur les enjeux écologistes. Et aujourd'hui c'est impossible de faire de la politique en faisant un impasse sur les considérations vis-à-vis de la préservation des vivants et des écosystèmes. Je suis l'abbé Valençon. Je suis moi-même, j'habite en campagne depuis très longtemps et je suis l'abbé de la Lucerne. Nous avons un projet d'enracinement dans la campagne, près du Mont-Saint-Michel. La Bible donne deux mots d'ordre dès le livre de la Genèse. A la fois soumettez la terre et dominez-la. Mais aussi elle fait d'Adam le gardien de la création pour protéger, pour en prendre soin. Donc la Bible à la fois démystifie la nature, en fait plus une déesse, comme le faisaient les religions anciennes, et en même temps limite le pouvoir de l'homme sur la création puisqu'elle appartient à Dieu et que la terre sainte qui a été donnée au peuple d'Israël doit être accueillie toujours comme un don. Et l'homme ne doit jamais se l'approprier et s'en faire un bien propre, donc il pourrait aussi être le prédateur. Je suis venu ici parce que je considère que l'écologie c'est un thème fondamental, comme toutes les personnes qui sont ici, parce que sans nature l'homme ne peut pas vivre, tout simplement. Après il y a un vrai problème, c'est avec l'écologisme, qui est un complément du mondialisme et qui enlève les libertés, qui n'arrivera d'ailleurs même pas à rendre notre monde écologique et qui est un vrai problème et un vrai danger pour l'homme. Et moi je défends une autre vision de l'écologie et je vais proposer dans ce colloque beaucoup d'autres solutions totalement différentes pour l'écologie, mais qui a bien entendu une dimension fondamentale, c'est la nation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écologie sans son vraie enté nationale. Sur le concept de décélération, c'est-à-dire cette espèce de capacité de rupture que l'on peut acquérir en retrouvant une temporalité qui ne soit plus celle de la modernité et qui soit une temporalité de la vie. Alors moi mon premier propos c'était de réinstaller ce qui a été fait aujourd'hui, mais l'écologie au cœur de la pensée de droite. Je suis convaincu qu'il y a exactement un déni sur l'écologie à droite. On miroir de celui qu'il y a à gauche sur l'immigration. On fait exactement la même erreur, on a les mêmes œillères et c'est les mêmes réactions stupides. Mais il faut enfin réaliser que ce sujet est essentiel. La deuxième chose, c'est qu'il y a des solutions pratiques, concrètes. On peut être en œuvre aujourd'hui et l'une de ces solutions, c'est de revenir à la Terre. Alors pas de façon caricaturale, tout lâcher, tout abandonner. Justement, il y a des moyens nuancés de pouvoir retrouver un peu le lien avec la nature qui nous entoure et qu'on doit protéger tout en n'abandonnant pas totalement notre vie sociale habituelle.